Salut à tous, bon donc aujourd'hui on se retrouve encore pour le projet du Barbeau View avec les doubles ouvertures, enfin les doubles foyers on va dire. Bon comme vous avez pu le voir, oui les pieds sont posés. Effectivement les pieds sont posés mais il n'y a pas eu la vidéo puisque j'ai eu un souci avec l'enregistrement du précédent montage, donc j'ai les pieds, la construction des pieds on va dire qui est partie, mais bon rien de bien compliqué, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ce qui a été fait, c'est que comme vous pouvez le voir, ici j'ai soudé un morceau de tuyau plus petit que le diamètre du pied, ce qui va me permettre de pouvoir le rentrer dedans et de le bloquer par une vis qui passe de part en part. L'avantage de ce système là, c'est qu'on peut démonter le barbecue pour le stocker ou pour le transporter, ce qui prend beaucoup moins de place qu'avec les pieds montés à définitif. L'avantage supplémentaire aussi, c'est que si on veut poser le barbecue sur une table ou un truc comme ça, on n'a plus qu'enlever le pied, il restera ces quatre parties là, comme ceci, de chaque côté qui permettra de le reposer sur une table ou sur n'importe quel autre support. Après le pied est bloqué par lui-même avec juste une vis et un écrou, rien de bien compliqué, bon, un petit peu galère à faire le système pour centrer le costel de souder les tubes, et puis forcément avoir le bon écartement, correct, de chaque côté ainsi de suite, un petit peu à calculer, mais bon, ça se fait, la preuve, il est debout. Donc, voilà pour l'instant comment se situe le barbecue, donc là je vais attaquer à faire le chapeau de cheminée, en fin de compte. Après je vais faire les poignées, qui vont venir ici, comme vous pouvez le voir, le barbecue est très très bonne hauteur pour travailler. On va vous rendre compte un petit peu, on va regarder l'intérieur, ici, vous voyez, là pour travailler, enfin pour travailler, faire cuire les saucisses, on va dire, c'est pile-poil la bonne hauteur. On peut voir ce qui se passe dedans et la profondeur n'est juste à la bonne hauteur au niveau de la grille pour pouvoir retourner les viandes et ainsi de suite pour les cuissons. Alors, un petit truc quand même, hop, on va se dépasser à votre côté, là, on va de côté un petit peu, plus facilement, il y a quand même un assez grand écart entre les pieds. Alors, en fait, Grunt, j'ai pris cette décision de le faire sur, de le faire sur, quoi s'appelle, sur un assez grand écart, c'est parce que je ne voulais pas mettre de barre au milieu pour le tenir, je voulais que ce soit démontable. Donc, forcément, il faut avoir une meilleure stabilité, il faut avoir une plus grande amplitude. Donc, vous voyez, là, il ne bouge pas, de ce côté, c'est pareil, il n'est pas prêt de s'embrouler. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la décision de prendre un plus grand empattement au niveau du, au niveau des pieds ici. Ce qui permet d'avoir une grosse solidité, une bonne assise, un bon appui, on va dire, ce qui nous permettra d'éviter d'avoir des traverses qui partent, soit comme ceci, ou soit en diagonale pour aller d'un pied à un autre vers là-bas. Ce que je trouve complètement ridicule. Si les pieds sont bien calculés et que tout est bien posé, il n'y a pas lieu que ça bouge. Après, question pratique ou pas, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, je trouve que ça y va très bien. Donc, voilà. Je suis parti de ce côté. Donc, allez, on va continuer. Donc, on va faire comme la légère. Je vais vous laisser regarder. Là, je vais attaquer à faire la cheminée. Voilà, là, je vais attaquer à faire la cheminée ici. Enfin, le bouchon de la cheminée. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idée, mais on va voir au fur et à mesure, quand le temps passe, comment je vais faire. Enfin, ce que je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.